Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMai et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de toutes les nouveautés que Treyarch a publié sur leur Twitter parce qu'il y a pas mal de nouveautés que je n'ai pas encore parlé, que je vais parler dans cette vidéo donc c'est parti pour la vidéo les potos, let's go ! Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que Treyarch a annoncé le nom de l'opération qui s'appellera Opération Apocalypse Z donc c'est une grosse référence aux zombies, en disant Apocalypse Z, l'apocalypse des zombies en plus sur cette image on peut voir qu'il y a même des zombies en dessous donc c'est possible qu'il y aura des clins d'oeil dans le multi et dans le black hide à propos des zombies donc ça c'est vraiment cool, en sachant qu'aussi en zombie on aura la sortie du DLC 3 qui sortira bien sûr le 9 juillet en même temps que cette opération donc tout sort en même temps, on aura le DLC 3 qui est de l'histoire de la chronologie de l'éther sur le DLC 3 qui sera Alpha Omega donc le nom de l'opération est vraiment très très bien choisi alors autre chose qu'ils ont publié alors ils ont publié une autre phrase aussi disant que Alcatraz reviendra sur Blackout le 9 juillet je parle bien de Alcatraz sur Blackout, ce sera sur toutes les plateformes parce que le DLC 3 ce sera uniquement sur Playstation 4 et une semaine après sur Xbox et PC alors ils nous disent aussi qu'il y aura une opération inattendue qui viendra dans Alcatraz pour justement l'opération Apocalypse Z alors ils disent aussi que les écrans partagés donc quand vous voulez jouer à 2 en Blackout seront de nouveau disponibles parce qu'ils les avaient enlevés pour cause de problèmes et là ils viennent de le réparer donc le 9 juillet vous allez pouvoir jouer à 2 à Blackout si vous ne vouliez le faire et que là vous ne pouviez pas parce que tout simplement c'était bugué et ils avaient enlevé le mode voilà tout simplement alors Kenshin que je mettrai sa chaîne en description a dit sur son Twitter que c'était des coordonnées de Deresandrash alors moi je ne sais pas, je pense qu'il a peut-être raison ou peut-être pas, je ne sais pas mais en tous les cas sur ce petit teaser en bas à gauche on peut voir le robot de Origine et quand on regarde dans la visière on peut voir donc à travers la vitre on peut voir des éléments de décor un peu comme dans Origine donc moi je pensais tout d'abord quand j'ai vu ça je me suis dit c'est un clin d'oeil sur la map d'Origine on serait dans la tête du robot sur Origine et en plus de ça sur la vidéo on entend un bruit de construction donc là il y a un bouton rouge puis un bouton vert qui clignote à chaque fois que le truc il tape par terre le bouton il devient vert et puis ça devient rouge enfin voilà il y a un truc qui est en train de se construire donc justement ce que je m'étais dit c'est que c'était Origine et qu'ils étaient en train de construire le robot après c'est vrai que avec les coordonnées GPS apparemment ça nous emmène attends je vais vous le dire ça ça nous emmène en Autriche à Heisenstadt alors je ne sais pas si je peux bien prononcer parce que c'est une ville en Autriche et là Kenshin pense que c'est les coordonnées de Deresendrash et c'est vrai que quand on rentre près de la pyramide c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est à peu près le décor de la grotte qu'il y a dans Deresendrash près de la pyramide c'est vrai que ça pourrait y ressembler aussi alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à dire vos ressentis dans l'espace de commentaires même si vous avez des théories ou quoi n'hésitez pas à tout lâcher en commentaire le bote alors là je vous affiche une autre image alors là je vous affiche un autre teaser qui a été publié aussi par Teresendrash tout ce que je vous montre c'est publié par Teresendrash et la description de ce teaser c'est sorti à travers la boutique de cadeaux alors je ne sais pas trop à quoi ça représente peut-être que parce qu'en fait ce qui me perturbe c'est le mot boutique je ne sais pas pourquoi il parle de boutique est-ce qu'il y aurait des objets comme on voit sur le petit teaser dans la boutique du Multi ou de Blackout je ne sais pas du tout franchement je ne comprends pas trop pourquoi il nous affiche ça en tous les cas ce qu'on peut remarquer c'est que sur l'écran de droite il nous affiche des images de la chronologie du KO donc des images de DLC1 et des images du DLC1 principalement et il y a même le singe j'ai l'impression il y a le singe gorille géant d'Edobs Arcade j'ai vraiment l'impression qu'il y a même cette image là alors ça ce serait bien qu'il nous rajoute un petit DDobs franchement parce que c'est quand même un mode de jeu que j'ai tellement kiffé que voilà ce serait trop cool qu'il le mette alors il y a un truc pour écouter de la musique donc bien souvent ça sert à activer des musiques secrètes dans les maps alors à gauche de ça il y a un petit pied d'estral avec c'est un pied d'atout en fait et l'atout qui est représenté sur ce pied d'estral je ne sais pas du tout à quoi ça correspond peut-être qu'il existe déjà je ne sais pas mais je n'arrive pas à me le mémorer en tous les cas si ce n'est pas un atout qui existe déjà dans le jeu ça voudrait dire que c'est un indice sur le futur atout on peut voir une sorte de rond peut-être un ph développeur mais on a déjà un ph développeur donc je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça pourrait être peut-être que c'est déjà un atout qui est déjà disponible dans Black Ops 4 alors au-dessus de cette petite pierre il y a le gun justement du DLC 1 la nuit des morts donc le petit gun, l'arme spéciale qu'on doit débloquer et je pense qu'à droite c'est une amélioration de cette arme qui a été annulée parce qu'il y a une grosse croix rouge dessus ou alors c'est peut-être un autre pistolet laser qui a été annulé pour cette map je ne sais pas du tout donc si vous avez des idées ou quoi n'hésitez pas à le dire en commentaire et le teaser que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est le teaser qu'ils ont publié hier soir donc le poster de Alpha Omega donc apparemment c'est un poster de Alpha Omega et ce poster là il faut que vous sachiez qu'il a été divisé en plusieurs parties pas en quatre, vraiment en plusieurs parties et chaque gros youtubeur connu par Treyarch et qui soit un peu en collaboration entre guillemets avec Treyarch ont reçu une partie de ce poster comme Kenshin, Monsieur Waffle Waffle Noaji, Radustin etc enfin plein de gros youtubeurs qui ont reçu un morceau de ce poster et qui ont réuni tous ces morceaux là pour former ce poster là que je vous affiche à l'écran alors qu'est-ce qu'on peut apercevoir sur ce poster c'est que les quatre personnages Ultimis de Black Ops sont sur la terre donc en bas donc ça c'est les quatre personnages Ultimis et en haut dans l'infimé, dans le gros truc rond et bien en fait c'est les personnages Primis et au milieu de ces quatre personnages de Primis il y a une grosse tête de zombie alors je ne sais pas du tout qui est ce zombie si vous avez des idées n'hésitez pas à le dire parce que franchement il prend quand même pas mal de place sur l'écran et en plus de ça regardez ça me fait penser à la lettre O de Omega en haut à gauche la tête me fait penser au O de Omega parce qu'il y a une grosse tête dans le O et regardez dans le A de Alpha il y a une petite bombe une bombe nucléaire et justement quand on regarde l'image on voit très bien qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé et dans les personnages qui sont affichés en haut c'est la fumée du gros champignon atomique et à la base en dessous de cette fumée il y a une petite base d'oeil justement de l'explosion et dans cette base qu'est ce qu'on peut voir ? on peut voir une sorte d'horloge comme on voit dans Nocturne alors c'est vraiment des clins d'oeil pour Nocturne il n'y a que ça il n'y a que Nocturne qui tourne en boucle donc en réalité c'est sûr et certain le DLC3 sera sur Nocturne parce que sur Nocturne il y a une bombe atomique qui explose et qui détruit Nocturne donc voilà ça ça représente la bombe atomique qui détruit Nocturne et il y a carrément l'horloge qui se trouve au pied dans la base du champignon atomique on voit l'horloge de Nocturne donc c'est obligé le DLC3 sera sur Nocturne alors c'est pas tout parce que cette image est très 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 complexe parce que quand vous zoomez en fait sur cette image parce que les youtubeurs qui ont reçu l'image ils l'ont reçu en plus petit donc ils ont reçu chaque petit chaque youtubeur a reçu un petit morceau et dans ce morceau en fait ils ont analysé le morceau pour voir c'était quoi et quand ils ont zoomé dessus qu'est ce qu'ils ont vu ? ils ont vu plein de petites images plein de petites photos et en fait c'est des gameplays des trailers des intros des maps des endroits de map de tout Black Ops confondu qui forment justement ce grand poster en fait c'est toutes des petites images reprises et qu'ils ont mis une à côté de l'autre pour former une seule image un grand poster avec toutes ces petites images donc c'est vraiment assez insane ce travail ça doit prendre énormément de temps pour avoir fait ça pour avoir réalisé ce poster ça doit prendre énormément de temps alors franchement je tiens à remercier Treyarch pour son activité parce que là ils nous sortent tous les jours des tweets à propos de leur jeu et ça c'est juste énorme parce que c'est ce qui manquait Treyarch n'était pas assez communicatif avec nous et là il nous envoie du contenu en continu et c'est juste énorme alors franchement félicitations Treyarch merci d'enfin de vous bouger les doigts du cul et de nous donner du putain de contenu parce que nous c'est ce qu'on attend nous on veut bien venir sur votre jeu si vous nous donnez du contenu s'il n'y a rien à faire on se fait chier tu vois donc c'est normal que les gens après ils râlent et ils critiquent mais en réalité il faut leur laisser leur chance là ils ont compris je pense qu'ils ont compris et là je pense qu'ils vont vraiment être actifs sur Call of Duty Black Ops 4 et ça va donner un nouveau souffle au jeu donc franchement soyez positif les mecs oubliez tout ce qui était négatif à propos de à propos de Call of Duty donc tous les blue screens et tout ça tout ce qui vous vont casser les couilles laissez leur une deuxième chance comme Mabzoel il disait et comme un autre youtubeur américain a dit laissez leur une deuxième chance là je sens qu'on repart avec un putain de bon pied et je pense qu'on va vraiment s'éclater sur le jeu Call of Duty Black Ops 4 alors c'est pas tout parce que je voulais vous vous parler d'un autre truc que Treyarch a annoncé parce que Treyarch il annonce il annonce il envoie du contenu il envoie du lourd les mecs ça fait vraiment plaisir alors là ils nous ont annoncé que lundi le 8 juillet à 20h de France et bien nous aurons un live sur la chaîne youtube de Treyarch donc Treyarch va tout simplement publier toutes des informations sur l'opération Apocalypse Z donc nous aurons une vidéo carrément de la map du gameplay de la map de Alpha Omega donc nous aurons enfin des informations à propos de ce DLC 3 nous aurons enfin un gameplay nous saurons sur quelle map nous jouerons nous saurons avec quel personnage nous jouerons nous verrons déjà le décor et tout franchement c'est juste insane lundi 20h dès que le truc il est publié moi je vous publie ça sur ma chaîne youtube je vous tiens au courant de tout ça alors bien sûr ils ne vont pas parler que de zombies parce qu'ils vont parler de l'opération complète Apocalypse Z donc ils vont parler des cartes multijoueurs ils vont nous proposer aussi du gameplay en multiplayer ils nous révéleront aussi la nouvelle carte de Blackout pour la prochaine opération et vu le nom de l'opération je pense que la map de Blackout va vraiment envoyer du lourd j'espère que franchement ils vont mettre le paquet parce que j'ai envie d'aller jouer à Blackout j'ai envie que ça change j'ai pas envie d'avoir toujours la même map j'ai vraiment envie d'avoir une histoire autour de la map j'aimerais vraiment qu'ils nous sortent vraiment du lourd pour cette putain d'opération donc de toute façon je vous tiens au courant de tout ça je suis hypé de ouf n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hypé pour cette nouvelle opération moi je suis hypé de ouf donc voilà en tous les cas merci Treyarch pour toutes ces actualités ça fait plaisir et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo bien sûr si cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoiCoolMec et ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz